Nous sommes satisfaits que cette liste soit d'abord publiée parce que nous courons derrière ces listes depuis 2019. On nous a toujours refusés. C'était un secret de police chenelle, nous ne comprenions pas pourquoi, d'autant plus que dans le passé, ces listes étaient connues et subitement, cette liste était devenue un secret, mais nous souhaiterions que le ministère aille plus loin. Cela veut dire que le listing des navires autorisés est aujourd'hui publié, mais nous souhaiterions également qu'il y ait un audit du pavillon sénégalais pour qu'en tout cas ces soi-disant soupçons de prêt-donc soient dénichés. C'est important pour nous. Ce que nous souhaiterions également toujours en matière de gouvernance, c'est qu'en tout cas que des licences de pêche qui ciblent des ressources pélagiques surexploitées ne soient plus octroyées. Nous souhaiterions également que les portions de la pêche artisanale participent mieux aux organes de gouvernance des pêches. Je veux parler de la commission consultative d'adoption de licence de pêche. Je veux parler également du conseil national concernant des pêches. Nous souhaiterions que les lois et les règlements soient appliqués dans toute le rigueur. C'est la raison pour laquelle ADEPA ne cesse de travailler pour mire conscientisation des prochains pêches artisanales en vue de leur inculquer, en tout cas des pratiques de pêche responsables. Il se passe par contre les papes de pêche sociales à l' generous. Il se passe par contre les pêches.